Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 8 mai. La lune en lion sera trigone avec Vénus en bélier, mais aussi carré avec Uranus en taureau. Nous ne sommes pas à l'aise avec toutes ces nouvelles idées que nous souffle Uranus, elles sont un peu trop dérangeantes pour nous, mais Vénus en bélier est une guerrière, et elle est aussi un bras égoïste, donc elle va nous pousser à agir dans le sens de nos intérêts. Réflexion et joie Réflexion, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour, vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Et joie Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Et le Yangtzei Yang, fleuve sacrée. Réflexion est sortie dernièrement, Yangtzei Yang aussi, à ce qu'il me semble. Peut-être pas la semaine dernière, quoi que si, il me semble bien que c'est la semaine dernière. Yangtzei Yang, fleuve sacrée. Le fleuve sacré, Yangtzei Yang, s'écoule, éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre veau divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant ! Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Kwon Hin, mère divine du fleuve ancien, âme sacrée du Yangtzei Yang, je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie divine supérieure. Par mon libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Om mani, padme hum. Le vent se lève. Je suis allée bloquer les fenêtres parce que sinon ça tape. Et ça m'a emmenée ailleurs. A chaque fois que le vent se lève, j'ai la formule qui me vient à l'esprit. Et j'entends répondre, il est temps de vivre. Parce que, alors, c'est un poème, c'est extrait d'un poème de Paul Valéry. Le cimetière, le cimetière marin. Mais surtout, moi je pense toujours au dernier film de Miyazaki, au dernier manga de Miyazaki. Donc, si vous ne connaissez pas les mangas, si vous n'en avez jamais eu la curiosité d'en regarder, Cherchez le vent se lève. Il est magique. C'est le dernier manga de Miyazaki. Il y tenait beaucoup. Il y a aussi le conte de la princesse Kaguya, qui est très beau. Et qui est le dernier manga de son associé Takata. Et si vous avez même une image négative des mangas, allez voir ces films. Et vous pourriez être surpris de la qualité. L'immense qualité de ces films. Et c'est vrai qu'à chaque fois que le vent se lève, je pense à ce passage du film. Moi, je les regarde en plus en japonais, en sous-titré. Parce que je trouve que le doublage n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'il pourrait être. Et mes enfants aussi sont des puristes. On est allé voir la princesse Kaguya en VO. On était allé à un cinéma assez éloigné de chez moi pour le voir en VO. Sous-titré à l'époque. Et vous allez être vraiment surpris de ça. Et de cet amour que les japonais ont pour la France aussi. Il a donné délibérément ce titre-là à son film. Et le moment clé où se rencontrent deux personnages. Celui qui a vraiment existé. Et un personnage fictif qui joue le rôle de l'amoureuse. Ce moment-là, il est fait de cette poésie-là. Parce qu'elle dit le vent se lève. Et comme il a lu le poème, il sait de quoi il parle. Il dit assez précipitamment, il est temps de vivre. Et là, son livre se referme. Et il y a une bourrasque de vent comme dans le poème. Donc, il y a une réelle dépréciation de ce genre souvent. Donc, je vous encourage à aller voir ce film. Parce que renouer avec la magie, c'est nécessaire. Et à l'heure où on se rend compte que beaucoup des productions au Fantine ne sont pas très bonnes pour les enfants, il serait temps d'en finir avec les préjugés sur les mangas. Oui, il y en a qui sont violents. Oui. Mais ils sont dédiés, non pas aux enfants, mais à des jeunes adolescents, à des jeunes adultes. Et comme tous les films, toutes les productions artistiques, il y a des productions qui vont vous plaire. Et d'autres, non. Il y en a qui sont faits pour une catégorie de personnes et d'autres, non. Alors là, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai la papesse à l'envers. C'est très rare que j'ai des cartes à l'envers. J'ai purifié les cartes avant de démarrer l'enregistrement. Et je pense que c'était la seule carte qui était à l'envers. Parce que là, vous avez le signe. Et ça, ça m'intrigue. Et ça m'intrigue toujours quand il y a des cartes à l'envers. Puisque je ne suis pas quelqu'un partisane. J'estime que la carte s'inscrit dans une logique. Elle peut exprimer son bon côté, mais aussi son mauvais côté en étant à l'endroit. Tout dépend de ce qui l'entoure. On a un tirage qui est sous le signe de la réflexion. Et pourtant, la papesse est à l'envers. La joie, l'as de bâton, fait partie des cartes qu'on peut associer à la joie et le 7 de coupe aussi. Et le 4 d'épée est aussi une carte de réflexion. Il y a quelque chose ici qui n'est pas vu clairement. C'est-à-dire qu'on a une idée, mais ça peut être Uranus qui a révolutionné notre réflexion. Et on ne voit plus les opportunités de la même manière. Il y a une autre chose. Je n'ai pas eu le temps. Parce que je me disperse. Je ne peux pas me permettre de faire une journée complète de travail sur la chaîne. Et j'ai travaillé en intérim. Donc, je me disperse. Et c'est vrai que j'ai vu des commentaires passer. Et ça me fait toujours très plaisir. Parce que j'ai vu d'excellents commentaires passer. Surtout, il va falloir que je prenne le temps, là, ce week-end, de répondre à quelques commentaires. Il y avait notamment un commentaire sur le fait que la personne, après avoir écouté ma vidéo, s'est mise à réfléchir différemment à la situation. Et c'est ce qu'il y a ici. C'est ce que désire Uranus. Il est en taureau. Il veut qu'on soit constructif dans notre réflexion. Mais il est bien conscient qu'à l'heure actuelle, une maison, ce n'est plus quatre murs et un toit. C'est beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Et qu'il faut donc commencer à réfléchir différemment. L'impératrice sur la papesse. La papesse est à l'envers pour nous signaler qu'il est temps de révolutionner notre réflexion. C'est tout à fait ça. L'impératrice, c'est le 4 de bâton sur le 4 d'épée. Papesse, l'impératrice, l'as de bâton, les étoiles. Et au dos, on a le diable. Vous aurez les résultats de vos efforts. Vous aurez le résultat de vos efforts. Si vous décidez de ne pas faire cavalier seul et d'unir vos forces à d'autres personnes, vous aurez des résultats plus grands, oui. C'est la différence entre une personne qui... On va prendre un exemple micro. Vous avez une usine où va travailler une personne. Elle ne va pas produire le même volume que s'ils sont 4 à y travailler ou 400. Là, il y a cette idée-là de révolutionner sa réflexion et de miser, l'impératrice, de miser sur un idéal en commun. Le 4 de bâton sur les étoiles, cette impératrice, elle souhaite à la fois réaliser ses rêves, mais elle souhaite par-dessus tout le faire harmonieusement avec son environnement. C'est intéressant, ça, comme développement. C'est-à-dire, je vais révolutionner ma réflexion pour tenir compte de la réalité autour de moi et que ce que je fasse bénéficie à ce que je vis, à ce que je suis, à ce dans quoi je baigne. Dans un 4 de bâton, c'est ce dans quoi on baigne en permanence. Ça ne se limite pas à une bonne entente familiale ou une bonne entente au travail. Un 4 de bâton, c'est que vous êtes en harmonie avec votre environnement. Vous vous y sentez en sécurité, vous vous y sentez à votre place, vous vous y sentez reconnu comme étant à votre place. C'est tout un tas de facteurs. C'est ces tempérances autour de moi. C'est la liberté d'aller dans toutes les directions autour de moi parce que je suis dans un lieu qui est harmonieux. Donc, forcément, une impératrice, étoile 4 de bâton, c'est quelqu'un qui rêve de mettre en œuvre des projets qui sont en harmonie avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle vit et qui donc s'inscrivent harmonieusement dans son paysage personnel. Révolutionnez votre réflexion. N'hésitez pas, chevalier de coupe, 3 de bâton, n'hésitez pas à parler de vos projets, à les développer, à les rendre visibles. Pas forcément pour que des gens viennent en vous disant tiens, je te donne ça, comme ça tu peux faire plus de choses. Non, pour qu'il y ait des gens qui fassent la même chose à leur niveau où ils sont. Ça, j'en avais beaucoup parlé à une époque. La boîte de pétri. Il faut arriver à un système de boîte de pétri. Faites des propositions claires. Faites des propositions claires si vous voulez voir vos projets progresser. Pensez différemment. Je ne peux pas le faire avec un bout de ficelle, ce que je peux le faire avec un bout de corde. On va être pragmatique. En verre, ce n'est pas possible. En bois non plus. Métal, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Comment on procède ? C'est chercher des solutions concrètes. Et plus vous serez créatifs, plus vous irez, je pense, dans la communication. La reine des pés, c'est quelqu'un qui communique. Ici, on parle de ses projets. Et en parlant de ses projets, vous donnez l'occasion à d'autres personnes de vous conforter dans vos projets. Pensez différent. Pensez différent. C'est considérer la chose sous un angle nouveau. Comme je vous le dis souvent, allez voir un professionnel du domaine pour qu'il vous aide à voir les choses avec son œil d'expert à lui. Parce que j'avais pris l'exemple, je crois que j'ai fait dans un tirage. L'exemple du comptable. Il me semble que c'est dans un tirage que j'ai développé ça. Les habitudes. Non, quoi que c'est dans un tirage quotidien, les habitudes. Que si vous prenez une habitude, vous allez voir que plus cette habitude va être ancrée, plus le processus devient facile. Et j'avais donné l'exemple de quelqu'un qui refuse de s'occuper de ses papiers. Bon, je prends un comptable et je me fixe des règles de comportement avec ce comptable pour que s'occuper des papiers devienne plus facile. Ce ne sera pas dans un premier temps, mais le processus déforme. La réflexion, c'est pareil. Plus vous allez nourrir votre réflexion, c'est-à-dire aller chercher des idées, des ressources, des informations, et plus votre réflexion va devenir pertinente. parce que si je vous mets au milieu d'une pièce pleine d'objets et que je vous interdis de regarder les objets qui se trouvent derrière vous, pour de bon que vous allez avoir du mal à trouver l'objet que je vous ai fixé. Je vous fais rentrer dans une pièce, je vous interdis la moitié de la pièce, je tire un rideau même, non, non, cette moitié-là tu ne vas pas parce que je suis persuadée que c'est ici que j'ai mis l'aiguille dans la meule de foin. Donc tu vas fouiller la meule de foin. Non, l'autre meule de foin, non, j'y ai fait une sieste mais je n'y ai pas mis l'aiguille. C'est souvent dans ces genres de configurations qu'on s'aperçoit que l'aiguille était en fait à l'endroit où on ne cherchait pas. Tournez votre réflexion dans tous les sens. Et si quelque chose vous semble impossible, allez voir s'il n'y a pas moyen que ça devienne possible. Parce que si vous en avez l'idée, c'est peut-être que c'est possible. L'as de pentacle et le page de coupe. L'impératrice le disait déjà il faut vouloir le meilleur, il faut désirer le meilleur. L'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Le page de coupe, nouvelles relations, expériences émotionnelles, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partagez vos préoccupations. Chevalier d'épée sur la papesse. Le chevalier de bâton sur l'as de bâton. Il est temps de changer de façon de réfléchir et vous en avez conscience. Nous en avons tous conscience. On a le roi de bâton à nouveau. Chevalier d'épée, chevalier de bâton, chevalier de coupe, il va nous manquer le chevalier de pentacle. Encore six cartes pour le sortir. Chevalier d'épée, chercher une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Et le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Il faut renverser notre réflexion parce que le moment est venu d'agir. Le moment est venu de faire des offres concrètes. Le moment est venu d'entreprendre. Le roi de bâton, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Puis il y a un coup de main du roi de coupe, en dessous, il y a le 4 d'épée. Il y a la transformation, le 4 d'épée et le roi de coupe. Donc, l'instant est décisif, c'est pour ça que nous devons aborder nos réflexions sous un angle nouveau et cultiver la joie dans toutes nos intentions. Ça va être la journée des interruptions. Je me sens encore comme une maison. Quoi que je fasse aujourd'hui, je serai toujours interrompue. ça arrive. Le chevalier de pentacle. Bon, je blaguais à moitié tout à l'heure. On a les 4 chevaliers qui sont sortis. Ça, c'est amusant. L'impératrice. Chevalier de pentacle. L'impératrice. Et la tour. Et au dos, on a le renouveau. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans un changement. d'un changement qui est différent de ce que l'on aurait pensé. C'est une intéressante dynamique sur ce dimanche. Ça fait beaucoup d'énergie en fait sur cette journée. C'est une réflexion qui est non seulement qui est renversée mais qui est définitive. c'est ça y est je sais ce que je vais faire. C'est décidé. La reine d'épée c'est aussi une décision. Ici, c'est de la détermination. Et là, tous ces pentacles il y a une immense satisfaction personnelle dans l'association opératrice 9 de pentacle. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ce pour quoi on est doué dans cette association de cartes. Et le 10 de pentacle c'est souvent la réalisation de nos rêves. C'est l'objectif ultime. 8 de pentacle 4 de bâton on met de l'énergie pour être en phase avec ce que l'on vit avec ce que l'on est. 10 de bâton le renouveau passé en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie laisser tomber tout jugement sur vous ou les autres. Le chevalier de pentacle action prudente mais sage attention méticuleuse au détail bonté envers les autres. L'impératrice il est temps de passer à l'action pouvoir de la créativité succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse et l'expérience de la vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus un événement important et transformateur une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Je ne sais pas qu'elle est cette volte-face mais elle est majeure. Oui c'est comme si chacun d'entre nous tout d'un coup décidait je me lève et je regarde ce qu'il y a derrière moi je fais le tour de la pièce et j'évalue les choses et en fonction de ça je décide de ce que je vais faire. les choses deviennent plus claires c'est comme si les événements oui comme s'il y avait des événements qui qui ouvraient la voie qui montraient le chemin et qui permettaient de faire le tri dans le processus sur des cartes de processus que sont Between World et Blessed et voilà et nous tout ce qu'on a à faire c'est d'évaluer la situation et de décider de ce que l'on désire en fonction de cette situation. c'est comme si le brouillard se levait que les choses devenaient beaucoup plus évidentes et le fait d'avoir fait volte-face nous a donné une vue d'ensemble qui aide vraiment à progresser et à avancer. Quel que soit le changement de toute façon nous avons tout ce qu'il faut pour y faire face et surtout et c'est sans doute ça qui est le plus significatif c'est que nous sommes conscients de ça désormais. Maintenant c'est il faut se concentrer sur qu'est-ce qui ne m'intéresse pas qu'est-ce qui ne relève pas de ce que je suis de ce que je désire et se concentrer sur ce qui est réellement essentiel à nos yeux sur ce que nous désirons réellement. ça nécessite un choix clair dans nos relations pour rester avec des relations avec lesquelles nous sommes alignés dans ce que nous voulons créer mais cela va requérir aussi de savoir il va quand même falloir être capable de compromis il faut tracer la voie et ensuite s'adapter aux circonstances sans jamais dévier de la voie que l'on s'est tracée pour autant vous allez voir le vrai visage de beaucoup de gens à partir du moment où vous allez commencer à bouger à faire bouger la situation vous allez voir le vrai visage de beaucoup de gens mais vous allez aussi rencontrer des nouvelles personnes et ces nouvelles personnes elles répondent à l'appel que vous émettez par les actions que vous engagez on revient toujours à le bon vieil exemple que je vous donne qui est un côté dans mon esprit ça fait partie des images d'épinal c'est à dire que on a des personnes dans une pièce et puis on va dire qu'il y a un brouh et puis il y a quelqu'un qui dit allez au nord et puis tout le monde fait silence et commence à écouter cette personne parce qu'elle est déjà allée au nord elle sait ce que c'est d'aller au nord elle sait dans quelle direction on y va quelles difficultés on les rencontre etc et puis vous 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 sentez un peu seul parce que votre projet c'est d'aller au sud puis vous regardez autour de vous et vous vous dites c'est pas possible je suis la seule personne à vouloir aller au sud mais qu'est-ce qui se passe ils sont où tous je me suis trompé d'auberge il faudrait que je cherche des gens comme moi parce que moi c'est sur le sud que j'ai besoin d'informations et là il est en train de parler à la difficulté pour aller au nord oh là là ça fait peur quelles sont celles qui m'attendent pour aller au sud mais à partir du moment où vous vous positionnez c'est-à-dire que vous faites passer le mot moi je veux aller au sud puis vous quittez la pièce et vous dites ceux qui veulent aller au sud on va faire ça dans la salle d'à côté toutes les actions que vous entreprenez quelle que soit la forme qu'elles revêtent elles se diffusent sur la toile de l'univers comme le dit la sagesse des royaumes cachés ça se propage autour de vous il y a machin qui fait tel truc il y a machin tu sais ce que fait machin en ce moment c'est ça a toujours existé c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que les gens viennent vous taper sur l'épaule en disant ah fais voir ça m'intéresse aussi bon on préfère cela à ceux qui viennent vous voir et vous montrent du doigt en disant ah tu vas au sud il faut aller au nord parce que machin il l'a dit enfin pas machin toi machin l'autre machin les trucs d'où l'importance de prendre des décisions en conscience oh selon ces nouveaux partenaires ouais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu venir quelqu'un et ils sont en train de réaliser en fait ça y est j'ai quelqu'un avec qui avec qui mettre en oeuvre ce projet il peut y avoir de la réalisation là dessus c'est moi c'est ce qui m'intrigue cette papesse à l'envers elle va me coincer un moment elle va me faire bugger un moment bon tu vas me dire Marie oui c'est vrai selon ces vos prières et attentes positives ont été entendues nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées vous êtes sur la bonne voie persistez cela vous mènera très loin nouveau partenaire une rencontre fortuite n'est pas un hasard c'est un événement orchestré par le divin un catalyseur de la réalisation de vos prières remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité d'aisance et de sécurité je vais arrêter là ce tirage avec des énergies déroutantes c'est Uranus il est en train d'enverser ma réflexion il y a beaucoup de choses que j'ai envie de changer beaucoup je réfléchis au moyen maintenant j'ai des idées certaines sont révolutionnaires certaines sont intéressantes toutes sont un peu casse gueule c'est un peu le principe non ? cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501